Jardin d'été Jardin d'été parce que le début de l'histoire se passe dans un jardin. Alors il faut imaginer une maison en Provence, une belle maison. C'est un soir de fête, le mois de juillet. Il y a beaucoup d'invités, il y a du bruit, de la musique, et des enfants qui jouent dans le jardin avec un grand chien. Lorsque l'obscurité descend, on va rassembler les enfants sur la terrasse et on leur permet de jouer jusqu'à tard parce que c'est fête justement. C'est là, à un moment, que Jean, petit garçon de 5 ans, va voir sa mère s'enfuir avec un invité. Il va voir la robe blanche dans l'obscurité du jardin passer. Le couple se dirige vers une voiture au portail de la maison et disparaître. Elle ne reviendra pas. L'enfant ne dit rien. Il n'appelle pas, il ne pleure pas. Et même le lendemain, il fait semblant de croire ce qu'on lui dit. On lui dit que sa mère a dû partir pour un voyage obligé. Mais bien sûr, en lui, c'est un séisme terrible. Alors il va devoir vivre avec cet abandon, dans cet abandon, et aussi avec toutes ces questions. J'ai pensé à tous ceux qui avaient vécu un drame du même ordre. Et ils sont très nombreux. J'étais étonnée de voir les statistiques. Alors ces questions, pour lui, c'est bien sûr les mêmes que pour les autres. Pourquoi ? Pourquoi est-elle partie ? Pourquoi n'a-t-elle rien dit ? N'a-t-elle pas prévenu ? Où est-elle maintenant ? Et pourquoi reste-t-elle dans le silence ? Et puis aussi, bien sûr, cette question peut-être la plus douloureuse. Lui, petit Jean, n'était-il donc pas assez aimable pour qu'elle reste ? Il va parler de sa vie sans elle, de sa construction sans elle, parce qu'il va arriver à vivre bien, vous verrez. Et il va parler aussi d'une petite fille, une petite brune, qui était là ce soir de l'événement. Et c'est un peu son alter-ego, en fait, parce que, justement, c'est la fille de l'homme avec qui sa mère est partie. Alors que dire de ses voix, si je peux en parler ? Elles sont venues les unes après les autres, très bizarrement, parce que je ne les ai pas vraiment sollicitées, je dois dire. Elles se sont imposées, quelquefois, elles sont arrivées tranquillement, quelquefois brusquement, presque imposées. Et je dois dire qu'elles m'ont menée plus que je les ai menées. Ça, c'est la magie de l'écriture. Je ne suis pas la seule à dire ça, je crois, mais c'est tellement vrai. Je crois qu'on abrite des tas de personnages qui ressemblent plus ou moins à des gens qu'on a connus, des gens qu'on a aimés, ou pas du tout, ou détestés, ou des gens qu'on a simplement rencontrés, croisés dans sa vie, et qu'on a oubliés. Mais eux ne nous oublient pas. C'est-à-dire qu'ils nous tiennent à cœur, en fait, et ils reviennent. C'est un peu aussi les sujets du roman, je pense. Il y a trois thèmes dans ce livre. C'est parti du jardin, et puis ça s'est construit comme ça, autour de ce petit garçon que j'ai imaginé. Il y a le thème de l'abandon. C'est un thème universel. Je crois que tout le monde a ressenti un jour ou l'autre l'abandon. Ça commence à la maternelle, le premier jour, je crois. Non, je ne sais pas. Peut-être avant. Et puis, il y a le thème de la résilience, parce que, bon, le jeune engeant s'en sort, enfin, comment il va se construire. Et puis, il y a le thème de l'amour fou, quand même, parce que cette femme, elle abandonne absolument tout derrière elle, au risque de se perdre pour suivre un homme, comme ça, un soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada